Et puis un retour aussi sur le mile pour le numéro 12, Vueda, on va pouvoir partir pour ce groupe 1. C'est parti pour les Matronstex, le mile à parcourir sur les pômes de Léo Parnstone avec la grande championne Winter, c'est la grise, la fille de Galileo qui a pris un bon départ, quadruple lauréate de groupe 1. Avec en tête maintenant le numéro 9, c'est Rally Polly qui a emporté le prix Rothschild et qui a pris la tête de cette course. A son extérieur, Adrenji, le numéro 6, entraîné par Eden O'Brien. La troisième place est pour Winter avec ensuite dans son sillage maintenant le numéro 5, Binfeza, Vueda qui vient également. Le numéro 12 pour l'instant en 4, 5ème position, la Kazakh Godelphine dans son sillage. Le numéro 7, Intricately qui a les oeillères pour la première fois aujourd'hui ce numéro 7. Dans son dos persuasive, le numéro 3, c'est la grise montée par Frankie Lettory avec côté corde la rentrante de qualité, c'est Rodo Dendron. Dernière position pour l'instant pour le numéro 4, Kema qui patiente à l'arrière, garde même que le numéro 1, Diamond Fields. Rally Polly qui a l'avantage, le numéro 9 qui fait du train avec à son extérieur le numéro 6, Hydranji. Winter est en troisième position, la quatrième place est pour Vueda maintenant devant Intricately. Le numéro 7 avec à son intérieur le numéro 5, Binfeza persuasive. Et Galop pour l'instant en 6, 7ème position avec côté corde la rentrante de qualité, devant Diamond Fields et la française, Kema le numéro 4 maintenant, qui tente de venir à l'extérieur. On va sortir du tournant final maintenant avec le numéro 9, Rally Polly qui a l'avantage. On se retourne avec son jockey à l'extérieur, on vient maintenant facilement avec la grande championne, c'est Winter qui s'allonge avec au centre Hydranji qui s'effondre bien pour les places devant Vueda. Kema qui tente d'accélérer pour l'instant, Mickey a du mal avec Winter maintenant qui a pris le meilleur sur Rally Polly l'animatrice. Avec le numéro 6, Hydranji qui revient au courage, Vueda est persuasive maintenant qu'il en sait par Francky Littori à l'extérieur. Mais Winter c'est un rock, cette fille de Galiléo maintenant qui repart les plus belles face à Hydranji. Peut-être la surprise, Hydranji, Winter, Hydranji sur le poteau qui s'impose dans les Matronstech. La dernière place c'est pour Winter le numéro 11. Alors, elle s'est imposée ou elle n'aura, c'est bien le 6 qui s'est imposé devant la grande championne qui était attendue mais vraiment dans les tout derniers centimètres de course. 6, 11, 3 et 12 pour l'arrivée. 6, 11, 3 et 12 pour ce groupe en Irlande sur l'hippodrome de Leopard Stone. Elle l'avait écrasé dans les Nasostechs sur les 2000 mètres à Goodwood dernièrement. Elle a toujours été battue par Winter et Rally Polly. Et là c'est une grosse surprise. Aydan O'Brien qui enlève ce groupe 1, les Matronstech, à 27 euros. Elle avait gagné un groupe 3 dans sa carrière et c'est donc le premier groupe 1 pour Hydranji. On regarde Sébastien Quema qui n'a pas pu refaire le terrain. Elle avait conclu 3ème de cette course l'an passé. C'est ce Matronstech qui s'était couru.